Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous cette semaine suite à l'intervention du président de la République qui en début de semaine nous a apporté beaucoup d'informations sur la suite à donner à cette crise sanitaire que nous vivons. Avant cela, je voudrais vous parler de la situation sanitaire à Clisson et vous remercier du respect des consignes de confinement car c'est en respectant ces consignes de confinement que nous avons à Clisson une situation sanitaire satisfaisante. Le nombre de cas de Covid étant inférieur à ce que l'on peut remarquer sur la région ou sur la France entière, je tenais à vous remercier du respect des consignes de confinement en lien avec les équipes municipales sur le terrain. Cette information a été confirmée dans le cadre des réunions inter-service que nous avons avec les gendarmes, les sapeurs-pompiers et le pôle médical clissonnel qui, avec les informations fournies par l'Agence régionale de la santé, nous confirment bien que sur Clisson, les informations sont rassurantes. Donc je tenais à vous le donner et vous remercier de continuer à respecter ces consignes de confinement. Ensuite, je veux aborder avec vous l'intervention présidentielle et vous dire que le confinement est encore bien prévu pour 4 semaines jusqu'au 11 mai. C'est ce qu'il faut retenir principalement de l'intervention du président de la République pour que demain nous abordions dans les meilleures conditions possibles le déconfinement. Alors sans attendre, avec les équipes des services concernés et les élus, je vais préparer le retour à la normale au sein des structures du pôle enfance et du groupe scolaire pour que le retour de nos enfants à l'école et au multi-accueil et au périscolaire ou au centre de loisirs se fasse dans les meilleures conditions possibles. Nous attendons pour cela les consignes gouvernementales, mais sans attendre, nous réfléchissons au mode opératoire pour que cela se passe dans les meilleures conditions. D'ici là, nous devons rester confinés. D'ici là, si vous avez des questions, l'accueil de la mairie est toujours disponible au téléphone au 02 40 80 17 80. On répondra à vos questions, à vos questionnements sur la vie quotidienne, sur les services encore ouverts et le service reste disponible pour cela. Sans attendre également le déconfinement, vous avez à votre disposition sur le site Internet de la Commune des numéros de téléphone pour les personnes en fragilité qui auraient besoin d'un soutien psychologique pour les femmes seules en difficulté avec leurs enfants. Et donc, ces numéros sont utiles et accessibles sur le site Internet. Enfin, nous continuerons les appels téléphoniques auprès des personnes âgées de plus de 75 ans afin de maintenir le contact durant les quatre prochaines semaines, car le phone-in qui a été réalisé depuis le début de la crise a été très apprécié. Et donc, nous reprendrons contact avec vous si vous êtes concerné. Enfin, la dernière information que je voulais vous donner, c'est que sans attendre la fin du confinement, j'ai commandé aujourd'hui près de 7000 masques, des masques dits barrières, auprès d'une entreprise de Clisson, la manufacture de Clisson, entreprise qui a changé de nom, il s'agit de l'ancienne usine Le Tue. Cette entreprise va confectionner pour vous 7000 masques. Nous vous les offrirons le moment venu. Et donc, on mettra des modalités pour que chacun puisse être doté d'un masque, donc en tissu, masque barrière, masque lavable, qui permettra d'appréhender le déconfinement dans les meilleures conditions possibles, car aujourd'hui, les mesures barrières que vous connaissez tous seront complétées par ces masques dits barrières, masques en tissu. Et donc, j'ai souhaité faire l'acquisition sans attendre, et nous serons livrés dans les délais d'ici le 11 mars. Voilà pour ce point hebdomadaire. Merci de votre écoute. Restez bien confinés. C'est ainsi que nous vaincrons le Covid-19. A très bientôt.